bonjour à tous du coup aujourd'hui on va travailler sur un iphone xr qui a de la poussière dans la vitre apm avant qui est souvent dû d'ailleurs on s'assent la sa gratouille souvent dû quand il ya un écran qui est changé ou qui a une intervention sur le téléphone et où le le joint n'est pas remis ou est complètement enlevé et du coup après dans la poche ou dans la vie de tous les jours la poussière rentre et après se met un peu partout à l'intérieur mais là du coup vu comme l'écran crape il n'est pas d'origine et à mon avis n'y a pas de joint donc du coup un comme d'hab on enlève les vis de héros on lève on ouvre je vous confirme bien vu qu'il n'y a aucune résistance qu'il n'y a absolument pas de joint sur ce téléphone alors on va voir ce qu'il nous réserve hop là alors qu'est ce que ça nous dit c'est un écran qui n'est pas d'origine on s'en doutait un peu et il n'y a pas de joint du tout donc là du coup deux possibilités qui s'offrent à nous zéro joint sur toute la partie soit on prend la poire et on enlève la poussière et on remonte comme ça et le problème c'est que dans trois semaines un mois le client nous le ramène pour nous dire j'ai de nouveau de la poussière dans mon écran ou soit on fait les choses bien et on va y mettre au moins un joint et vu que je préfère faire les choses bien on va y mettre un joint donc on enlève l'écran on a déjà enlevé déconnecté la batterie comme ça comme ça vous verrez donc là ma batterie est déconnectée je peux enlever la protection d'écran ma protection d'écran la petite shield qui vient nous bloquer nos deux hop et sur le xr on a la spécialité d'avoir une cruciforme en haut à droite et tout le reste c'est des triangles et voilà je vais sauter ça donc là du coup comme ça on enlève notre écran là je vais pouvoir du coup mettre un joint bon les joints ça s'achète soit l'unité soit par 10 soit sinon des fois quand vous commandez des écrans vous en avez qui sont offerts donc du coup ce qui est bien c'est que du coup je les garde tout le temps parce que comme il ya des fois on les passe pas parce que le joint d'origine est resté sur le téléphone que le joint d'origine faut pas se le cacher quand même de meilleure qualité que celui là du coup à force ça fait un petit stock et puis ben des fois ça ça évite de remonter et de faire le cochon je veux pas j'ai comme ça maintenant on a notre joint qui est sur tout le tour du téléphone et on va remonter tout ça n'oublions pas aussi de nettoyer la vitre parce qu'il n'y a pas que l'APN qui était plein mais bon ce qui est dommage comme souvent comme on peut le voir toutes les vis ne sont pas remises donc du coup il manque celle là il doit manquer d'autres dedans c'est fou ça quand même c'est fou ça quand même de pas remettre les vis à chaque fois c'est un grand mystère ça on remet oui c'est pareil on remet hop oh oh il nous reste juste la batterie à reclipser voilà comme c'est en face et que ça n'a pas bougé elle se met tout de suite dans son logement la prise on a juste à remettre notre shield de blocage de nappe avec ses trois vis la dernière donc là du coup on a bien plus de poussière dans notre appareil photo et on a remis le joint qui va bien et voilà là on a un APN tout propre et le problème ne reviendra pas puisqu'on a mis le joint voilà donc il me reste à mettre les vis de verrou à vous souhaiter un bon visionnage et puis à une prochaine fois au revoir on a remis le mot quand même et on a remis le mot et on a remis le mot